Salut toi, j'espère que tu vas bien. Je suis en rebaix. J'espère que tu vas bien. Que t'as passé une bonne journée. Bon, dis donc, entre toi et moi, j'ai regardé les messages dans la vidéo d'hier, j'ai pas tout terminé, mais j'ai un petit peu l'impression que tu m'as pas pris au sérieux. Oh la fille, aucune autorité quoi. Elle s'énerve, tout le monde rigole. Voilà, j'ai vachement fait peur. Non mais là, je t'ai pas énervée. Je vous assure, j'étais pas énervée. J'étais pas du tout énervée. Non, non, après ça s'est bien passé, ça va. Donc du coup, on s'acharne, on s'acharne, on s'accroche. Non mais vous m'avez fait rire quoi. Vous étiez mort de rire face à... J'arrive pas à parler. Face à mon comportement, à ma réaction. Non, non, j'étais pas énervée. Oh la la, si j'étais énervée, j'aurais plus eu de téléphone. La vérité, j'aurais plus eu de téléphone. Oh la la, bon enfin. Eh bien écoute, on va se faire la petite dernière vidéo du jour. Ouais, parce qu'aujourd'hui c'est férié je crois. Mais moi je capte jamais les fériés en fait. Donc je bosse tout le temps pour les fériés, 1er mai et tout. C'est des jours comme les autres pour moi. Bon après c'est pas réellement travaillé. Donc du coup j'ai pas l'impression de bosser. Donc voilà. Donc je vais faire la petite vidéo et après j'ai mes consultes. Donc c'est parti. Ta vie, on arrive bientôt à 56. À 56, il y a un concours. Ok ? Allez c'est parti. Je te concentre. Oh putain cette chaise. Qu'est-ce que c'est ? Allez. On va prendre l'oracle des nombres. Alors on me pose souvent des questions. Je crois qu'il y a quelqu'un du Canada ou du Québec. Je suis pas sûre. Qui m'a demandé où est-ce qu'on pouvait le trouver. Parce qu'elle ne le trouvait pas chez elle. Alors à l'étranger je sais pas. Je pense que la seule manière où vous pouvez le commander c'est sur internet. Mais je sais plus s'il est en vente. J'ai vu passer un message d'une abonnée qui m'a dit qu'il était revenu sur le marché. Mais je sais pas. Après je sais pas ça fait trop longtemps. Ça fait 2 ans, bien 2 ans, 2 ans et demi que je l'ai acheté ce jeu. Donc je sais pas. Je sais pas. Il faut regarder mais je pense à l'étranger si vous le trouvez pas en magasin. Il faut regarder sur internet. Même ici je crois qu'il y est pas en magasin. Parce que je l'ai pas vu moi. Je vais souvent dans les magasins. Moi j'adore chiner là les jeux et tout. Cultura c'est mon magasin. C'est ma crèche. C'est ma salle de jeu. Donc du coup je l'ai pas vu. Alors peut-être sur internet. Il faut que tu regardes sur internet. Allez tu te concentres sur ta journée. Donc du vendredi 27 mai. Alors il y en a beaucoup qui font le pomme. Donc du coup on va regarder. Ce qui ressort. Oh con. Je viens de voir passer quelqu'un dans mon jardin. C'était mon mari. Je vais dire. Arrête de me faire peur comme ça. Il est fou. Il le fait exprès. Il est taré mon mari. Des fois je sors d'une pièce. Et... Un jour je suis sortie d'une pièce. Il était à quatre pattes en arrière. Comme ça là. Comme l'exorciste. Tu vois con. Je dis arrête. Tu vas prendre un coup de palais dans les dents un jour. De la peur. Tu vois la peur. Je vais te faire mal. Sans faire exprès. Je vais te faire mal. C'est l'auto-défense. Tu vois. C'est fou. Bon allez c'est parti. Bon ben. Moi je suis pour rien. Écoute. Je te dis ce qui ressort. Le nouveau cycle. Voilà. C'est comme tout deux. C'est la dernière carte du jeu. Ce qui veut dire que tu es arrivé à la dernière étape. De ta vie. Non pas de ta vie. De ton changement. Allez. Le nouveau cycle. La roue tourne. Et un nouveau cycle s'ouvre bientôt à toi. Profite de cette nouvelle occasion pour t'épanouir. Oui c'est normal. Utilise ton intelligence et ta persévérance pour profiter pleinement de la nouvelle énergie qui t'entoure. Tout est à nouveau possible. Crois en toi et en tes capacités. Et passe à l'action pour voir dans ta vie les résultats que tu souhaites connaître. Donc ben voilà. On est toujours. Je suis complètement déroutée. Tu sais pas que je vais arrêter de prendre mes cartes. Je vais te le dire. Bon. Les énergies du jour. Du renouveau. Des solutions. De bonnes nouvelles. De l'argent qui rentre. Voilà. Bonne journée. On est toujours dans le même web. Mais je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je te le redis. Ça va être comme ça. Jusqu'à je pense facile automne. D'accord. Voilà. Bon. La roue tourne. On reprend l'élite oracle. Voilà. Tu vois. Tu vois c'est ça que je te disais. Quand il y a des personnes qui me disent. Fanny. Je sais pas quel jeu prendre. Je sais pas. Mais en fait c'est quand le jeu te parle. Hop. Les unions qui ont sauté. L'union. Contrat. Partenariat. Association. Engagement. Quand le jeu te parle. Ça fait un moment qu'elle me l'a envoyé Sarah. Et qu'il est là. Sur mon étagère. Et là de l'un coup. Il m'est venu en tête. Je faisais que le regarder. Que le regarder. Et voilà. C'est comme ça. Bon après il faut savoir. Les cartes c'est des béquilles. Ça t'aide à partir. Mais. Si je prends un jeu. Sans qu'il m'appelle. Il ne parlera pas. Il ne va rien dire. Il va dire que de la merde. Tout à côté. Voilà. Bon enfin. Allez c'est parti. On se concentre. Allez à la coupe. Seigneur Dieu. La rencontre. Voilà. Une rencontre. Alors cette fois-ci. La rencontre. Elle est bonne. Tu vois le gros pistole là. Comme j'ai l'habitude de dire. La grosse aide de l'univers. Ou de quelqu'un là. Qui va te tendre la main. Qui va te pistonner. Qui va t'aider. Une rencontre très favorable pour toi. Alors ce n'est pas forcément quelqu'un qui va t'apporter des thunes. Ce n'est pas la française des jeux cette carte là. Mais c'est une rencontre qui peut t'apporter beaucoup. Ça peut être par la parole. Quelqu'un qui va te réconforter. Quelqu'un qui va te donner l'envie d'y croire et d'avancer. D'accord. Comme ça peut être du coup avec le contrat qui a sauté tout à l'heure. Un engagement avec quelqu'un. D'accord. Avec cette fameuse rencontre. Qui va t'apporter beaucoup pour la suite. D'accord. Qui va t'ouvrir des portes dans le domaine sentimental. Les rencontres à venir. Elles sont canons. Elles sont canons. D'accord. Attention. Je veux juste dire un truc auquel je pense. Pour les célibataires. Si par le passé à chaque fois les rencontres ont foiré. Les oiseaux ils s'excitent. Si dans le passé les rencontres ça a foiré. Parce que tu n'avais pas assez confiance. Parce qu'il y avait souvent des crises de jalousie. Parce que tu étais souvent dans la dépendance de l'autre. Fais attention à ne pas reproduire les mêmes choses. Parce que là on est en train de te dire qu'il y a une belle rencontre qui arrive à toi. Mais ne reproduis pas les mêmes erreurs que le passé. D'accord. Voilà. Quoi qu'il en soit cette rencontre est juste magnifique. Cette fois-ci on n'est plus sur le serpent. On n'est plus sur l'arnaque. On est sur une rencontre qui peut apporter énormément pour la suite. Voilà. Ouais je te parlais de l'hypnotiseur. J'ai rendez-vous avec lui ce soir là. Pour l'écriture automatique. Parce que moi je sais le faire. Enfin je sais le faire. Quand je pose ma main et mon stylo ça part direct. Mais par contre voilà je veux canaliser tout ça quand même. Et j'ai parlé un peu avec lui hier. Il m'a dit tu sais j'ai regardé un peu tes vidéos. Oh tiens regarde. La réussite. La réussite. Il m'a dit j'ai regardé un petit peu tes vidéos hier et tout. Il m'a dit mais t'es trop mignonne. T'as une belle énergie et tout. Mais si tu veux exploiter tes capacités beaucoup plus loin on va dire. Parce que t'as énormément de capacités. Si tu veux les... Ouais je sais. Si tu veux les exploiter beaucoup mieux. Et beaucoup plus si tu veux ouvrir de nouvelles portes. Parce que je cherche à ouvrir de nouvelles portes. Il m'a dit il faut que tu canalises tout ça et que tu sois plus calme quoi. J'ai dit mais mes abonnés ils n'ont pas l'habitude que je sois calme. Ils vont me demander si je suis en dépression quoi. Il m'a dit ouais mais voilà si tu veux si tu veux... Il va falloir tu sais genre la méditation de ça. Le truc qui me prend la tête à mort. Qui m'angoisse. Mais il va falloir que je m'y mette en fait. Donc si des fois tu me vois plus calme. C'est pas demain la veille je te le dis. Mais je vais essayer de travailler dessus. Si tout va bien. C'est juste qu'il faut canaliser quoi. Après rester calme ça veut pas dire de mettre de côté la connerie aussi. Je veux toujours... Voilà. Allez boum ! Pouf ! Le gros clash. Le gros clash aujourd'hui. Mais vu les cartes qui sont tombées jusqu'à maintenant. La réussite, l'accord, l'union, l'abondance, la rencontre. Ça peut être provoqué par ce boom là qui ressort. Donc on a un gros clash en énergie principale dans cette journée. La chance. Putain ! Tu sais pas quoi je pense ? Non je sais pas. Attention hein. Attention, attention. J'ai eu un message. Ça va pas concerner tout le monde. D'accord ? Le boom, c'est le clash par la parole énergétique. C'est le conflit. Mais le boom ça peut être aussi... Tu sais ce que j'ai pensé ? Genre t'as un feu rouge. Il y a un petit accrochage. D'accord ? Petit hein. On n'est pas sur une voiture qui est écrasée. Un petit accrochage. On te fait le pare-choc. Tu descends pour faire le constat. Et là, la rencontre exceptionnelle. Je sais pas moi. Tu cherches du travail. Le mec c'est un patron, un PDG. Tu cherches l'amour. C'est le coup de foudre. C'est gros hein ce que je te dis. Mais c'est vraiment un truc comme ça que j'ai ressenti de suite en voyant ces cartes là avec la chance. Tu vois le boom. La ville. Donc ça peut nous parler lors d'une sortie. D'accord ? Lors d'un événement. Tu marches en ville. Tu regardes pas ce que tu fais. T'es dans tes pensées. Hop ! Coup d'épaule avec l'autre personne. Il te fait tomber ce que t'as dans les mains. Tu sais le truc genre coup de foudre à Notting Hill ou un machin comme ça. Non mais je sais. C'est pas uniquement le sentimental. Ça peut être aussi professionnel ou quoi mais... Ou amical. Une super belle rencontre aussi. Mais c'est ça que j'ai ressenti en voyant ces trois cartes là. Donc tu me diras. Mais en général ce genre... De rencontre là c'est un petit peu du destin quand même. D'accord ? Ok ? Parce que si t'as pas ton accrochage. Et bien vous partez tous les deux sur votre route. Et voilà c'est fini. Donc voilà. Il y a ce boom. La ville et la chance. Il y a un truc qui va être provoqué là. Voilà. Au moment où tu t'y attendras le moins quoi. Le moins. Donc si tu veux. Je ne ressens pas vraiment de conflit, de dispute avec une personne. Je sens un contact. Paf. Le boom. Je sens un contact. La chance. Bon on n'est pas sur une bagarre de rue non plus. Attention si tu te prends une droite. Ce n'est pas la bonne personne. Ne te dis pas que c'est l'homme de ta vie. Allez c'est parti au centre du tirage. Les nouvelles. La nouvelle. Les nouvelles. Est-ce qu'elles sont bonnes les nouvelles ? Ouh ! Tu vois ? Putain l'amour. 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 Il y en a qui vont recevoir des nouvelles de l'être aimé. Tu attends peut-être un retour. Le progrès, l'évolution. Peut-être que cette personne va avoir un gros clash. Je ressens une triangulaire là. Avec son autre. Et du coup cet autre va prendre sa décision. En tout cas on a des nouvelles. On a une déclaration d'amour qui ressort dans le jeu. Et on a le progrès. On a l'évolution. On a quelqu'un qui veut passer à une étape supérieure. Qui va aller un petit peu plus vite. Qui est prêt à s'engager cette fois-ci. Tu vois ? C'est ça qui ressort dans le jeu. C'est bien. En tout cas on a une nouvelle qui te fait énormément plaisir. Avec la carte de l'amour. L'amour c'est les plaisirs aussi. Le foyer qui ressort. Ça peut être une demande d'aménagement, de déménagement. On a aussi les études. Ça peut être une formation. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir un retour par rapport à un entretien qu'ils ont passé. Peut-être que vous allez avoir un retour par rapport à une formation. Peut-être que certains d'entre vous étaient sur liste d'attente et on voit des nouvelles qui viennent à vous. Voilà. Il y a cette notion d'apprendre quelque chose. Il y a cette notion d'apprentissage aussi. Et il y a la communication. Voilà. Je pense qu'on t'apporte une réponse positive face à ça. On a l'été qui est ressorti. On a l'argent encore qui ressort. L'amour, l'argent. C'est magnifique. L'argent ressort avec les études. Donc, ça peut nous parler le fait de faire une reconversion, de partir sur quelque chose de nouveau aussi. Avec la carte du nouveau cycle. Le travail. Voilà. Argent, études, travail. Donc, on peut être sur une reconversion. On peut être sur une évolution avec la carte du progrès. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont passer une petite formation si vous êtes fonctionnaire pour pouvoir devenir, pour pouvoir être embauché. D'accord ? Pour ne plus être stagiaire. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir une formation au niveau du travail aussi payé par le chef pour pouvoir évoluer, passer au stade supérieur ou pour apprendre des choses. Ok ? Donc, on a de l'argent déboursé au niveau du travail qui ressort. Putain, t'as encore la carte de l'abondance. Bon, laisse tomber. Vas-y. Bon, si vous faites le pot et qu'il n'y a rien de spécial pour aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'on est plutôt fariédé, quoi, avec cette carte-là. D'accord ? Donc, ça peut arriver dans les jours à venir aussi. D'accord ? Mais on a quand même cette notion, voilà, d'abondance, d'évolution, de travail. Tu as trois thèmes qui sont ressortis dans ce tirage-là. Tu as le thème financier, tu as le thème sentimental et tu as le thème professionnel qui est ressorti. Tout ça rejoigne, 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 rejoin, ça rejoint, ça rejoint les nouvelles. On a le foyer, on a la maison. Donc, ça peut nous parler peut-être d'un week-end ou d'un jour de repos, tu vois, parce qu'on a le foyer qui ressort. Ça peut être pendant les vacances aussi, on a le foyer, on a l'été. Donc, tu le verras au moment venu. Mais on voit où un moment où toi, tu es en temps d'arrêt, tu te reposes, on voit qu'il y a des nouvelles assez positives qui ressortent dans le jeu. Au niveau thunes, franchement, j'ai l'argent, j'ai l'abondance dans la même diagonale. Et au milieu, on a les nouvelles. Alors là, on n'est pas sur un gain d'argent, un jeu de hasard ou de chance. On est sur un accord financier. On a eu l'anneau qui est ressorti tout à l'heure. Donc, peut-être que tu as fait une demande de crédit, peut-être que tu as fait une demande exceptionnelle d'aide par rapport à une formation. Tu as fait une demande de financement pour une formation. Tu as fait une demande d'étalement de crédit, je ne sais pas. Mais il y a une réponse positive qui ressort en rapport avec les sous aussi. On a cet accord. Si tu attends un accord financier ou si tu attends une finalisation en rapport avec un héritage ou la vente d'un bien, je ne sais pas, tu l'adapteras. On voit qu'il y a cet accord et cette bonne nouvelle qui vient à toi. Parce qu'on a la nouvelle et l'abondance et on a le progrès. Donc, on a quelque chose qui évolue positivement pour toi autour des finances. Ça peut être en rapport aussi avec un travail, une auto-entreprise, le fait de travailler de chez soi. Parce qu'on a le foyer qui ressort, on a l'ordinateur qui peut nous parler d'entreprise aussi pour toi. C'est le travail. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont passer des formations pour évoluer un petit peu plus, pour pouvoir proposer plus de prestations. Et c'est tout à ton avantage parce qu'on a l'abondance et l'argent. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'entreprise, il y a quelque chose qui repart positivement, bien sûr. Ça veut peut-être dire, ce message-là est peut-être en train de te dire qu'il faudrait remanier quelque chose, apporter plus de prestations, être plus précis, y aller à fond au niveau du marketing. Mais en soi, ce que tu as créé est plutôt pas mal parce que tu as l'abondance qui ressort. Tu vois, cet été, il y a quelque chose qui va se passer autour d'un foyer. On a l'abondance qui ressort l'été, le foyer. Il y a quelque chose qui va se passer, mais cet été, au niveau du foyer, ce n'est pas de suite, ce n'est pas aujourd'hui ou dans le jour à venir. C'est plutôt à partir de l'été. Donc, peut-être que certains d'entre vous, entre fin juin et fin septembre, vont acheter un bien immobilier, vont vendre un bien immobilier, vont retaper un bien immobilier. Il y a quelque chose autour de l'immobilier. Ils vont investir peut-être aussi dans l'immobilier, d'accord ? Mais il y a quelque chose qui ressort au sein de l'immobilier et c'est très positif. Donc, tout ce que vous engagez autour de l'immobilier, allez-y foncez. C'est le bon moment si certains cherchent à acheter ou à vendre cet été. Cette saison est vraiment très favorable pour ça. Donc, pour en revenir à la journée d'aujourd'hui, on va revenir au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, tu as les nouvelles, tu as le progrès et tu apprends quelque chose. La carte des études, c'est l'apprentissage. Donc, ça peut être l'apprentissage par les connaissances, comme le fait d'apprendre une nouvelle. On le voit bien, on apprend quelque chose aujourd'hui dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que tu vas apprendre ? Peut-être que tu es déjà en couple. Pour le moment, la personne avec qui tu étais ou toi-même n'étais pas prêt à s'engager. Il y avait encore cette notion d'avoir cette indépendance entre vous. Il y a le foyer qui ressort cet été. Il y a l'abondance. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être une proposition d'engagement un peu plus sérieuse. Le fait de vouloir habiter ensemble. Le fait de vouloir acheter un bien immobilier ensemble. Le fait d'emménager, de déménager, je ne sais pas. Mais au niveau de l'amour, ça se consolide. Toujours la saison de l'été qui ressort en première carte du jeu. Alors, ça peut nous indiquer qu'il va y avoir des communications, des nouvelles. On va commencer à parler. En tout cas, ce qui vient à toi aujourd'hui, ces coups de téléphone qui viennent à toi, ces rencontres que tu commences à faire. On sort de la rencontre arnaque qu'on a eu les derniers jours. Et on passe sur des rencontres qui t'amènent sur ton nouveau cycle, qui t'amènent de l'abondance, autant dans le domaine sentimental. Donc vraiment, au domaine sentimental, il n'y a aucun homme au tableau. On est sur une relation vraiment très sincère. Dans le domaine financier, c'est pareil. On a l'abondance. Donc, on voit que les finances s'améliorent. où il y a des rentrées d'argent, où le fait de retrouver du travail ou de reprendre une activité professionnelle te fait rentrer les sous dans le foyer. Et au niveau professionnel, on nous parle d'études, on nous parle d'apprentissage et de formation. Et on nous parle de progrès. Donc, on voit que cet apprentissage qui ressort dans le jeu va te permettre d'évoluer professionnellement. Peut-être que tu vas rester dans ta boîte. Mais de secrétaire, tu vas passer à secrétaire de direction. Et entre les deux, il va falloir passer une formation. Il va falloir faire un apprentissage, tu vois. Peut-être que tu travailles dans un EHPAD et que tu es ASH et tu vas passer ta formation d'AES ou d'AMP. Ou d'AS, tu vois. AES, AMP, c'est la même chose. AES ou AS, tu vois. Voilà, il y a cette notion d'évolution. On voit vraiment que certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous, évoluent au niveau professionnel. En tout cas, si c'est votre souhait et que vous en avez envie, n'hésitez pas à demander des financements auprès de la région. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Là où vous habitez ou par rapport à votre patron, par rapport à la mairie, je ne sais pas trop. Mais n'hésitez pas à faire des demandes de financement parce que pour moi, elles seront acceptées vu le jeu. Tu fais cette formation qui te permet d'évoluer professionnellement. Au niveau professionnel, on revient toujours professionnel projet pour englober au niveau de la vidéo. On a l'abondance, le progrès, l'évolution et on a le travail qui ressort. Donc, on voit bien qu'au niveau professionnel, par rapport à tes projets, c'est en pleine expansion. On est sur la montée montante, comme je dis, la pente montante. La pente montante, voilà. Donc, c'est bien. On évolue, on avance positivement. Donc, ce nouveau cycle est complètement justifié par le tirage. Par contre, on a ce boom qui ressort en carte principale. Donc, si quelqu'un te rentre dans le pare-choc que c'est un sexe opposé ou pas. Non, c'est une connerie ce que je viens de dire. Non, non, c'est une connerie. Si quelqu'un te rentre dans le pare-choc que tu descends, que tu mets une pêche, je ne sais pas. Bon, ça peut quand même démarrer, mais ça va démarrer très mal quand même. Donc, voilà. Ce boom qui risque de t'arriver dans cette journée peut être le déclencheur de ce nouveau cycle. Donc, attention, on essaye de ne pas trop en chérir. D'accord ? Tranquilou. Ah, je suis en train de regarder mes cartes messages et la perte qu'il y a au dos, c'est tu te poses beaucoup trop de questions, les doutes. Alors, ça, on l'évite aussi. D'accord ? Tu as bien vu que dans ce jeu, le boom t'amène ailleurs. D'accord ? Donc, laisse ce boom se mettre en place. C'est le boom, on va dire que ça va être le coup de main de l'univers. OK ? Voilà. Pour pouvoir aller de l'avant. Bon, tu as un jeu sublime, comme d'habitude. Tu as un jeu sublime. Il va y avoir des nouvelles en rapport avec une maison. Il y a des études. D'ailleurs, ça, ça peut être les papiers aussi. Les papiers, ça peut être tout ce qui est diagnostique, si tu veux vendre ou acheter. Ça peut être, voilà, tu vois, les études autour d'un foyer. Les nouvelles. Donc, on voit des communications autour de ça. Peut-être que tu vas avoir les papiers là, aujourd'hui ou dans les jours à venir. Les papiers que tu attendais pour le bien immobilier que tu convoites ou que tu veux vendre aussi. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vais te prendre un petit message. On ne pose pas de questions. Juste, on prend le message qu'on nous donne. D'accord ? Alors, quel est le message que je dois apporter par rapport à ce tirage, s'il vous plaît ? J'avais le tarot en tête là. Celui-là. Acceptation. Accepte la situation, tout a un sens. Tu le vis, toi ? Est-ce que tu le vis, toi ? Accepte la situation, tout a un sens. C'est ce que je te disais avec ce boom. Si ce boom arrive dans ta vie, ça a un sens. C'est ce que je te disais. C'est l'univers. Oui, moi, je crois, je sais, je parle à foison de l'univers. Mais rien n'arrive sans rien. Le hasard n'existe pas pour moi. Donc, voilà. Donc, ce boom ne sera pas là pour rien. Donc, cet accrochage ne sera pas là pour rien. Ce conflit, peut-être, ne sera... Je ne le ressens pas, mais peut-être qu'il va y avoir un conflit. Il ne sera pas là pour rien. D'accord ? Donc, voilà. Ce conflit va peut-être te permettre de voir la personne qu'il y a en dessous du masque qui s'était mis ou qu'elle s'était mise. Ça va te permettre de te détacher d'un gros lien toxique que tu n'avais pas vu ces dernières années. Tu vois, voilà. Tu vas avoir le vrai visage. Voilà. Tu verras au moment venu. Je veux juste... Attends, j'arrive. Je vais me moucher. Je veux juste prendre une perle du tarot. Deux secondes, hein ? J'arrive. Je suis là. Je vais prendre les mouchoirs. Ah ouais, les allergies, là, putain. Je suis empégée. Il faut que je prenne mon antistabique. Il y a un vent de ouf, ici. Et... Je ne vous dis pas. Oh ! Je ne supporte pas ça, moi. Ça m'énerve. Je ne supporte pas. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te prendre une carte du tarot, savoir comment te positionner par rapport à ce boum ou je ne sais pas. Par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question ? Ouais, c'est par rapport à ce boum, là. Je ne veux pas que tu me laisses passer cette opportunité, cette abondance à cause de ce boum, tu vois, qui te fasse peur. Alors, cette carte conflit qui est dans le jeu, l'intelligence, la reine d'épée, la stratégie, l'ambition déterminée, c'est quelqu'un, ouais. C'est quand même quelqu'un, la reine d'épée, qui a la tête froide, qui s'est démêlée, le vrai du faux. Tu vois, il y a vraiment cette notion d'être lucide par rapport à ce boum, et de ne pas être dans l'impulsivité, mais plutôt dans la réflexion. Alors, par rapport à ce tirage, une petite carte du tarot pour ce vendredi 27 mai. Je ne sais pas, j'ai envie. Écoute, pour ceux qui sont encore là. Ok, ça a sauté. Le mat ! Ben, le mat, c'est encore cette notion de nouveau cycle, je dirais. Enfin, en tout cas, ça s'additionne bien avec le nouveau cycle. Parce que le mat, c'est une carte, c'est une occasion de tout recommencer, le mat. D'accord ? Le mat, il prend son baluchon, il se tire. Le mat, il annonce de nouvelles aventures. Le mat, c'est un enfant, comme j'ai l'habitude de dire, qui part à l'aventure, qui ne se soucie pas du danger, on va dire, qui ne se projette pas dans le négatif. Il ne cherche pas à savoir s'il va lui arriver quelque chose de positif ou de négatif. Mais il y va, d'accord ? Il entame, il engage ce premier pas. La carte du mat, là, nous indique aussi que c'est le temps du nouveau départ. C'est aussi un nouveau départ. Et cette carte-là t'indique aussi qu'il est temps d'y aller. Il est temps de passer la première, comme j'ai l'habitude de dire. On te dit que si tu t'organises bien avec ce mat-là aussi, tout se passera bien. Mat-là ? Avec ce mat, si tu t'organises bien, tout se passera bien aussi. OK ? Voilà. Donc, cette carte, ça annonce de nouvelles aventures. Ça annonce la découverte. Ça annonce de nouveaux projets. Ça annonce de nouvelles possibilités pour avancer aussi. Voilà. On te demande de ne pas réfléchir. Et dans le jeu, on te dit, là, accepte la situation tout à un sens. Donc, vraiment, là, il va falloir lécher le mental. Ouah, con ! Lécher le mental et faire confiance à l'univers. Voilà. Mais le mat, pour moi, est une très belle carte car elle annonce le nouveau départ et les nouveaux projets. Voilà. Donc, pour moi, tu peux y aller. Voilà. Donc, ce boom, il va falloir, comme je t'ai dit, ne pas être dans l'impulsivité par rapport à ce boom et plus dans la réflexion. Et essayer de ne pas péter un câble quand ce boom arrive, d'accord ? Parce que sinon, tu risques de passer à côté de ce nouveau cycle. Alors, attention, ça ne veut pas dire que tu n'en auras plus jamais dans ta vie, mais ça va mettre du retard par rapport aux événements. D'accord ? Voilà. Ben, écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end. Je ne sais pas s'il y aura des vidéos, comment dire, shopping demain parce que je n'ai pas reçu mes colis encore. Voilà. J'attends plein de colis. Je ne les ai pas reçus. Donc, voilà. Il n'y aura peut-être pas de vidéos shopping. Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir à te faire une vidéo autre. On va voir si j'ai le temps. D'accord ? Si j'ai le temps. Bon, ben, écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une excellente journée, un très bon week-end, un très bon repos si tu as fait le lompon. Et puis, je te dis à dimanche soir pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501